Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler biceps avec le curl pupitre. Alors je vais reprendre le schéma de la vidéo d'il y a deux semaines concernant la barre au front en vous expliquant dans un premier temps comment bien effectuer ce curl pupitre. Ensuite nous verrons qu'en fonction de votre morphologie et en l'occurrence la prise en compte de votre valgus, valgus du coude que j'ai évoqué à plusieurs reprises, vous serez amené à effectuer cet exercice différemment en optant pour le matériel qui vous sera le plus adapté. Ce qui vous assurera deux choses, la première c'est de travailler de manière efficace sans trop forcer sur les articulations. Et bien sûr la deuxième c'est éviter de vous blesser. Bah écoutez sans plus attendre on va commencer de suite ce programme. Pour la démonstration du curl pupitre, je vais opter par défaut pour une barre coudée, une barre EZ qui va avoir le bénéfice encore une fois de limiter la contrainte au niveau de mes poignées. Donc dans un premier temps je vais m'installer sur le siège, ensuite je vais placer mes coudes et mes triceps en appui sur le banc. La première erreur qui est communément commise c'est de véritablement imbriquer totalement le bord du banc dans le creux de votre aisselle. Je vous déconseille de le faire tout simplement parce que dans cette position là, avec la charge à bout de bras, et Dieu sait que vous allez quand même monter en charge, vous risquez de soumettre l'articulation de l'épaule à un trop grand étirement. Donc je vous conseille tout simplement de garder 5-10 cm entre le fond de votre aisselle et le bord du banc. Donc je suis bien placé, la poitrine est constamment sortie, on garde le dos droit, ne vous affalez pas sur le pupitre. A l'issue de quoi je vais saisir la barre, largeur d'épaule. Les poignées toujours dans l'alignement des avant-bras, pas de poignée cassée vers l'avant, pas de poignée cassée vers l'arrière, c'est votre canal carpien qui ne va pas du tout aimer. Donc on garde toujours cet alignement segmentaire. Donc je sors bien la poitrine, le dos est bien droit, début du mouvement je vais effectuer mon extension, en tâchant de garder cette petite souplesse en bas du mouvement, ne tendez pas complètement les bras, sous peine de mettre votre bicep dans une situation de faiblesse, et lorsque vous allez amorcer votre flexion, vous risquez de vous provoquer des micro-déchirures. Cette consigne est encore plus importante pour les personnes qui sont pourvues de biceps court, donc veillez véritablement à ne pas aller en extension complète. Donc j'inspire, à l'issue de quoi je remonte en expirant, en contractant fortement. Rien ne sert encore une fois de ramener la barre contre la gorge, de lever les coudes. Dès l'instant où vous arrivez, au moment où vous pouvez contracter les biceps le plus fort, le mouvement se termine. Donc je contracte fortement et je redescends en inspirant. Le dos est bien droit, en aucun cas vous ne devez vous aider de vos épaules ou de votre dos. Si ça se produit, c'est que soit la charge est trop lourde, ou alors ça sonne tout simplement à la fin de votre série. Alors à la question, doit-on tous effectuer le curl pipite de la même manière ? La réponse est non. Et ce qui va dicter directement la façon dont vous allez exécuter ce mouvement, c'est votre valgus. Le valgus du coude que j'ai abordé à plusieurs reprises, notamment une vidéo y est consacrée. Alors je vais effectuer un bref récapitulatif de ce qu'est le valgus. C'est très simple. Sur un plan anatomique de face, les bras tendus, vous pouvez voir que mon avant-bras n'est pas aligné avec mon bras. Et bien c'est simple, le valgus c'est cette déviation externe qui est tout à fait normale, naturelle, de mon avant-bras par rapport à mon bras. Et il faut savoir que l'angle de cette déviation peut être plus ou moins importante selon les personnes. On parle alors de valgus normal, lorsqu'il est vraiment minime, de valgus modéré et de valgus prononcé. Et en fonction de ces valgus, on va voir que tous les matériels ne sont pas forcément adaptés. Alors pour une personne avec un valgus normal, c'est bien simple, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez effectuer le curl pupitre à la barre droite, à la barre EZ, à la barre coudée ou alors aux haltères. Alors une petite astuce, une petite info, il faut savoir que les curls en général à la barre droite vont favoriser, vont augmenter le recrutement de vos avant-bras. Donc si vous avez un valgus minime et que vous avez les avant-bras un peu faiblards, il peut être bon de les effectuer à la barre droite. Encore une fois, si vous avez un valgus normal. Par contre, si vous avez les avant-bras très puissants qui piquent un peu le travail de vos biceps, il peut être bon de plutôt les effectuer à la barre coudée, justement pour les désengager un petit peu. Alors pour les personnes avec un valgus modéré, ce qui est mon cas, pas de barre droite, uniquement la barre coudée ou les haltères. Et pour les personnes avec un valgus prononcé, je suis désolé, pas de barre droite, pas de barre coudée, mais uniquement les haltères. Alors vous pouvez effectuer cet exercice en bilatéral, les deux bras en même temps si vous voulez. Mais je vous conseille plutôt de l'effectuer en unilatéral, c'est-à-dire en alternant bras droit et bras gauche. Et voilà qui est conclue cette vidéo sur le cœur pupitre et comment l'effectuer en fonction de votre valgus. En parlant de valgus, dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé pour que je fasse une vidéo sur un tutoriel, mais beaucoup plus visuel, sur les méthodes vous permettant de déterminer votre valgus. Qui, je vous le rappelle, reste une information qui est véritablement capitale pour que vous puissiez vous entraîner de façon intelligente. Comprenez par là, maximisez votre efficacité de travail, mais surtout minimisez grandement vos risques de blessure. Car encore une fois, la musculation ce n'est pas un sprint, c'est un marathon et il faut préserver sa monture. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu aux amis, ça fait toujours plaisir, c'est un petit signe de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier nos coachings de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire MyMuscle pour la confiance qu'il nous porte. MyMuscle qui vous offre un vaste choix de complément à un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. Et je vous invite à aller sur leur site internet. Et à ça, MyMuscle vous offre, en guise de bienvenue, un code unique promotionnel de moins 20% avec le code qui s'affiche dès à présent. Et par la suite, moins 10% en permanence avec ce second code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Voilà, je vous souhaite à tous de très très bons entraînements. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis, ciao, ciao, salut. Sous-titrage ST' 501